Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce revoir. Attention à cette vidéo de tous abonnés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, tu vois la prochaine vidéo, la sortie de nos prochaines. Vous pouvez également partager cette vidéo pour que ça aide beaucoup de personnes, nos amis, nos cousins, vos frères, vous connaissez déjà. Et nous voulons revenir sur un truc qui est un peu bizarre. Et vous m'expliquez certaines choses. Déjà, vous devez savoir que ça fait maintenant un mois que ça a disparu. Et franchement, c'est une chose qu'on a malheureusement du mal à digérer jusqu'aujourd'hui. Et nous nous posons surtout une question. Pourquoi est-ce que ce pasteur-là, qui l'a plié sous sa résurrection, n'a pas eu accès au port ? Pourquoi est-ce que cet homme de Dieu, ce pasteur qui était venu pour plié pour la résurrection de ses stars, n'a pas été autorisé ? Ce n'est pas des personnes qui l'a qualifié de « en haut en haut ». Ah ! Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette affaire ? Les frères et soeurs, les gens ont parlé d'une manière ou d'une autre, les gens ont décidé d'avoir envie de dire. C'est-ce qui peut parler de... d'une carte ? Je peux t'en parler de... de... de messe. Noire. Ah ! Ma soeur et soeur, même si ça fait. On veut plier pour quelqu'un. Que fait ça ? Allez-vous permettre qu'on peut prier cette personne ? Si vous aimez cette personne, je pense que vous allez accepter qu'on peut vivre cette personne. C'est normal. On n'a jamais vu quelqu'un ici, en tout cas moi de mes propres, je ne l'ai jamais vu dans notre temps. Je ne l'ai jamais vu dans notre temps une personne prier pour un mort et ce mort va revenir à la vie. Mais je crois, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Je crois que Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est ici. Ça, moi je crois, à cause de des choses extraordinaires, même que Dieu a fait dans ma vie, et à cause du fait que moi-même je suis taire ou malade, et Dieu m'a guéri. J'ai déjà tu t'endors, et tu as un songe, à même temps tu te réveilles le matin, tu es au top. J'arrive d'attention, tu vois quelqu'un qui veut te soigner, et le matin tu te lèves, tu es guéri. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est possible. Ça veut dire que Dieu a une puissance terrible, une puissance vraiment grande, et nous, nous devons juste croire. Même si tu ne veux pas croire, c'est que si Dieu est bon, tu vas faire de sorte que toi tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité sur le pouvoir puissant qu'a Dieu. Dieu peut tout faire. Même le Seigneur de Christ nous a dit, rien n'est impossible à celui de croire, et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible, tout est possible avec Dieu. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé au niveau du système, même qui a amené beaucoup de personnes à parler un peu sur les réseaux sociaux. Ah ! Pourquoi ne pas autoriser un pasteur à prier sur quelqu'un pour que la personne résine à la vie ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Moi vraiment, ce n'est pas en réalité ce qui s'est vraiment passé là-bas. Mais je sais qu'un jour, un ex-satanisque nous expliquait un truc qui s'est passé chez lui, c'est-à-dire dans leur pays. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays ? Il dit, il dit que, en leur temps-là, il était le cadre de corps d'un homme très bien placé du pays. Ça y est, ce homme-là, il est tellement bien placé dans le pays qu'au niveau de l'Afrique, quand on fait la position des personnes les plus effièrents, lui, il fait partie des hommes politiques du 4ème, il fait partie de la 4ème place parmi les hommes politiques les plus effièrents de son pays. Il dit, au temps où, lui, il était son cadre de corps. Et il disait que, dans cette même période-là, il a remarqué un truc qui est vraiment hors du commun. Il dit, en ce moment-là, en ce temps-là, leur chef voulait augmenter son pouvoir. En fait, leur chef voulait une fortification. Lui, il a un trône, il est assis sur un trône et il a juste besoin qu'on puisse faire des prières mystiques ou des choses afin que son pouvoir augmente, afin qu'il puisse bien s'asseoir sur le trône, bien s'asseoir sur le trône et toujours en haut et jamais en bas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la fortification, la fortification, vous voyez, c'est exactement ce de quoi il est question ou ce de quoi il était question. Et lui, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, pour pouvoir y arriver, il allait appeler un féticheur, un homme mystique qui se trouvait dans un pays très éloigné de leur pays. Et cet homme-là, carrément, il est arrivé là et tout de suite, il a imposé ses conditions quoi. Et il a dit que lui, il va faire les cérémonies et que cet homme-là, ce homme connu, ce célèbre là, ou encore, ce homme qui est comme un président là, il soit toujours au pouvoir. Il va faire les cérémonies, les messes qu'il faut, tout ce qu'il faut, les rituels avec lui, il puisse être à la tête, il puisse être toujours le plus fort, tout ce que vous connaissez. Et il a dit que pour faire cette cérémonie là, il a besoin de quelque chose. Ce homme a dit, mais de quoi est-ce que tu as besoin? Moi, je suis une personne efficiente du pays. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Et cet homme-là a dit que j'ai besoin que pendant que nous serons en train de prier ou encore faire les prières, pour que toi, tu sois toujours le plus fort ou encore pour te fortifier là. J'ai besoin que pendant ce temps-là, aucune église ne prie dans le pays. Aucune église ne prie dans le pays. J'ai besoin juste qu'aucune église ne prie dans le pays. Aucune. Pendant ce moment-là, aucune église ne doit vraiment prier. Aucune église ne doit faire des fortes prières. Mais, est-ce que vous comprenez? Eux n'aurait rien compris, mais comme c'était fétiché très fort, comme c'était fétiché très fort, Eux ont juste obéi dans cette période-là maintenant. Dans cette période-là maintenant, demander à ce que personne ne prie dans le pays. Aucune personne ne doit prier. Si vous vous priez, ils vont vous arrêter tout de suite. On risque même de brûler, de brûler votre église. En risque même de brûler l'église dans laquelle vous êtes. Donc, c'était une affaire grave. Parce qu'un féticheur venu depuis très longtemps, il doit faire un travail sérieux pour une personne importante du pays. Donc, à cause de ça, personne ne doit prier. Et cet homme important du pays a demandé à ce que des militaires patrouillent tout le pays. De sorte que personne ne prie quoi. Ça dit là, ils vont mettre dans chaque quartier et ils regardent s'il y a des gens qui sont tentés de prier. Parce qu'ils ont donné l'ordre même à la télévision pour dire que personne ne doit prier dans ses lastes de temps. Peut-être ça peut faire une semaine, deux semaines. Mais, pendant que lui serait en train de faire son gbagbagi là, comme on le dit en Afrique. Pendant que lui serait en train de faire ses prières, personne ne doit prier pour déranger ses prières. Personne ne doit faire de fortes prières. Si vous voulez, vous pourriez juste aller à l'église et puis dire merci Seigneur et puis lire la Bible. Mais faire des prières où on dit que l'autre soit descendre dans le pays là. On ne veut pas ça. Les messieurs lundi ne veulent pas ça. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Mais, si vous êtes fort, pourquoi vous allez demander à ce qu'on fasse un truc pareil ? Et, c'est ce que les gens tentent de faire pendant ce temps là. Pendant qu'ils tentent de demander à ce qu'on ne prie pas là. Voici une église qui va dire bon, ah franchement nous on aime Dieu. Ce n'est pas à cause de ceux là, on ne va pas prier. C'est sûr, nous devons faire un truc. Et la chose que nous devons faire, c'est que nous allons nous cacher dans l'église. On va s'enfermer dans l'église là. Et on va prier. Vous voyez ? Eux, ils ont dit qu'ils vont s'enfermer juste dans l'église et prier. Personne ne va être au courant qu'ils sont même là. Or c'est qu'ils vont même oublier là. C'est que le féticheur là, lui il avait une télé. A partir de sa télé mystique là. Il pouvait voir tout ce qui se passe dans le pays. Y compris toutes les églises qui sont même en train de prier. Dont les prières sont en train de détruire tout ce que lui il a en train de faire. Déjà même pour commencer, il est entré dans une forêt. Dans la forêt là. Le gars il a fait plusieurs jours là-bas. Avant de sortir. Le gars il a fait même des jours de jeûne. Des jours de jeûne même. Là-bas. Et quand même il a appris qu'il y a un pasteur qui veut désobéir même à la règle. Là-bas il a augmenté même ces jours de jeûne. Pour avoir la puissance même pour venir même. Non seulement tuer le pasteur. Pour que la puissance même de cette personne pour qui il a essayé de travailler la même s'augmenter. Ça veut dire que dans cette affaire qu'il a essayé de faire là. Cette prière mystique qu'il a essayé de faire. Si quelqu'un meurt, il sait que la mort de cette personne va être offerte. Comme ça va être offerte en sacrifice à un démon ou encore au démon que lui il adore. Dans cette histoire, pour cette histoire, pour cette affaire. Donc lui il voulait vraiment combattre maintenant le pasteur qui avait désobéi. Or le pasteur lui était juste enfermé. Dans une église hein. Avec juste ses fidèles, avec les fidèles, les chrétiens. Tout ça ils étaient même en plus de prier. Ah ! Et le féticheur est arrivé avec des forces de l'ordre quoi. Les gens armés qui sont arrivés là. Et le féticheur a fait sortir une télé. Il a fait sortir la télé. Vous vous êtes là comme ça dans la maison. Juste là ici dans la maison. Vous vous dites qu'il vous est caché. Or lui il fait sortir sa télévision. Il se met à côté de la voiture là-bas. Et puis, il commence à faire des prières mystiques. Il fait des prières mystiques sur la télé là. Tout ce que vous faites de votre maison là. Bien que vous soyez enfermé. Même si c'est dans la douche. Même si c'est sous votre drap. Il voit tout. Et lui il voyait. Il a demandé à ce qu'on brûle l'église. Il a demandé à ce qu'on brûle l'église. D'ailleurs ils sont allés chercher des essences. Pour qu'on puisse juste brûler l'église avec toutes les personnes qui sont allés tuer. Même les militaires ont dit mais Il y a des gens allés tu veux qu'on brûle l'église avec comment ? Il dit certainement brûler l'église. Mon Dieu. Juste parce qu'ils sentaient des prières. Et ils vont maintenant aller prendre des essences tout ça. Et ils vont maintenant verser l'église sur tout simplement l'église autour de l'église tout ça. Et c'est préparer maintenant à allumer le feu. Ils sont en train de verser l'essence. Et maintenant ils vont allumer le feu, activer le feu. Ils allument le feu. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Le feu ne s'allume pas. Aïe. Eux-mêmes ne le comprennent pas. Pourquoi ça ne s'allume pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voici comment ils sont allés vérifier encore les bouteilles. Qu'est-ce qu'ils se trouvent vraiment dans les bouteilles d'essence ? Et ils regardent que quelqu'un va s'abaisser pour sentir. Il sent. Au lieu que ce soit de l'essence. C'est de l'eau. Le sang s'est transformé en eau. Ça c'est le tournoi de Citex satanista. C'est le tournoi de Citex satanista. C'est le tournoi de Citex satanista. C'est le tournoi même. Le sang s'est transformé en eau. En eau même. Et eux-mêmes ils sont là. Ah ! On vous a dit de voir les sangs, vous avez de l'eau pour quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? On vous demande de voir les sangs, vous avez de l'eau. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Le mystique même était même fâché, même encore plus. Parce que lui-même il sait que c'était vraiment de l'essence. Mais si c'est transformé en eau, il ne comprend pas. Lui, il n'a jamais vu ça. Il sait que Dieu est faux mais il ne sait pas. Ça ne fait pas un truc pareil. Il a cru que Dieu pourrait juste agir dans la Bible et puis c'est tout. Mais c'est qu'ils sont tous les vois là. Là maintenant, ça devient bizarre. Il est là, il regarde la situation. Il ne comprend pas. À un moment donné, il a fait des écartations maintenant sur la télévision mystique. Et il a commencé à lancer des flèches sur les gens qui se trouvent dans l'église. Vous voyez, souvent à l'église, il y a des gens qui sont vraiment compliqués. Quand tu viens à l'église, on va te concentrer sur la pierre. Tu t'as mis à être confortable. Ou bien, tu te mets à courir avec les gens, tu es discret. Tout le monde pue, tu ne le pue pas. Ce que tout le monde fait, tu es à l'ouest quoi. Et voici ce que le photocèle a fait vert. Le photocèle a piqué les gens qui se trouvaient dans l'église. Il prend un aiguille, il pique sur la télé, sur l'image qui apparaît. Et la personne dans l'église tombe. Et les gens tombaient. Et ils tombaient. Maintenant, le patient lui priait. Et tous ceux qui étaient vraiment concentrés là, eux n'étaient pas touchés par tout ce qui s'est passé. Vous voyez donc, eux n'étaient même pas influencés par tout ce qui s'est passé par cette puissance qui venait du féticheur. Maintenant, le féticheur faisait des trucs, il faisait des trucs, il lançait des trucs. Maintenant, le patient lui était à un genou. Il était à un genou en fait de prier. Et il priait même. Il priait sérieusement. Qu'il a fini de prier même. Tant qu'il a dit Amen. Tant qu'il a dit Amen. Genre comme les gens le disent au nom de Jésus Christ Amen. Pour terminer la prière là. Tant qu'il a dit ça, c'est comme une bombe. Et tu t'es de nulle part. Et a fait exploser la télévision là. Ça fait exploser même la télévision du féticheur. Oh ! En ce moment là. Sauf qu'il peut valoir les bras même couilles. Mais le féticheur était même au devant de tous les militaires qui étaient là. Quoi ? Et ils n'ont jamais vu ça. Il dit que ce qu'ils voyaient dans le monde de la magie là. Ils ont vu ça vis-à-vis comme ça. Et c'est là que lui il a conclu que vraiment Dieu est fort. Et que les satanistes connaissent vraiment quelle est la puissance de Dieu. Quel est le pouvoir de Dieu. Vous voyez. Ça veut dire que le diable qui est là. Il sait clairement qui est Dieu et quelle est sa puissance. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Donc si c'est que Dieu va agir par exemple dans ta vie là. Et que c'est par exemple à l'église. Quand tu vas aller. Que Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Il va déjà te mettre des bâtons dans les roues. Juste pour que tu ne puisses même pas arriver même à l'église. Même pour faire quoi que ce soit. Quoi ? Oui. Il va commencer à te mettre partout dans les roues. C'est là les gens vont te voir le dimanche. Ah bonjour ma soeur tu sais. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une de nos cousilles qui organise son anniversaire. Il y a ta bonne nouvelle. Tu vas aller manger. En le même jour là. Allez si toi tu vas à l'église. Ils vont plier. Peut-être que tes enfants vont te débloquer. Peut-être que tu vas faire un miracle pour toi. Si tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu vas te faire la grâce d'avoir un enfant. Dieu va faire même au-delà même de ce que tu espères. Mais comme le diable lui-même peut sentir l'odeur de la bénédiction qui arrive pour quelqu'un. Avant même que cette bénédiction n'arrive. Donc lui il va venir déjà. Se mettre à te combattre. Te persécuter. Même te insister. Si tu vois que tu travailles quelque part. Et puis cette personne là se met toujours à te combattre et te insister. Tu ne l'as rien fait. Et elle te combattre de façon bizarre. Attends mais tu ne comprends rien. C'est que cette personne là te voit. Elle te voit. Le diamant ballant elle sait qui tu es. Et ce que Dieu a mis en toi. Elle sait que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut même te bénir. Donc pour que tu ne puisses pas avoir accès à cette bonne nouvelle. Cette personne se met à te combattre et te insister. Fais attention. Ne tombe pas dans les jeux des gens. Qui passent le temps à te insister. Te provoquer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas facile de supporter ces gens des gars. Mais il faut avoir la force quoi. Dieu que Dieu te donne la force. De pouvoir tenir. On nous dit tenir ferme. Tenir carrément ferme quoi. Est-ce que vous comprenez ? Vous allez comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la foule. Ce n'est pas une chose bien rigueur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Comme moi je analyse cette situation. Et puis je reconnais un peu le morceau. Par rapport à ce qui se passe avec ce star. Il me dit. Ah. Si il y avait vraiment intérêt. A ne pas. Pouvoir ce star revenir à la vie. Parce que si vous avez vraiment le cas. Ça m'étonnerait que vous. Vous refutiez. Pour plus de cette personne. Peut-être que c'est une autre affaire. C'est une autre chose. Peut-être que c'est un autre truc là. Mais c'est le motif de vous dire. Que ces choses peuvent quand même arriver. Vous devriez comprendre que l'ennemi. Il connaît la puissance qu'a tué. Il connaît la force qu'a tué. Ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo. Ne sois plus jamais distrait dans la vie. Ne sois plus jamais distrait. Il faut être concentré. Quand tu vas à l'église là. Il faut être concentré. Ce que le pasteur en tête te dit. Ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui te parle ainsi. Tu passes autant dans ta mise. Même à régulièrement. Il distrait les gens dans la vie. C'est déjà le problème. C'est ce que se passe. Aujourd'hui là. L'exemple que les gens utilisent beaucoup. C'est la distraction. Des gens à l'église. Ils sont là pour distrait les gens. Il paraît que tout le monde a constaté. Il fait que tu te souviens. Tu te souviens du film qu'on avait regardé la dernière fois. Ou est-ce que tu te souviens de la copine qui était là-bas. Elle est jolie ou elle est comme ça ? Tu as l'église. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est comme ça. Si tu vois elle remarque un truc comme ça. Pendant que tu es à l'église à toi. D'écouter la parole de Dieu là. Il faut savoir qu'elles sont les sorciers qui font ça. Et qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. On nous dit que là devant toi. Se trouve une grande bénédiction. Une bénédiction hors Dieu comme elle. Mais c'est réel. Tu dois croire. Tu dois croire. C'est ce qu'on appelle la foi. Et puis à moi ce jour-là où ce pasteur est venu pour vous prier pour la résurrection de l'État. Les gens ont cru beaucoup. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont cru. Continuez toujours à croire dans votre vie au pouvoir qu'à Dieu. Et c'est que Jésus-Christ tout fait pour vous. Abonnez-vous à Tio Lacroche. Et écoutez la prochaine vidéo. Surtout écoutez tous les conseils de Dieu. Dieu va vous aider de la suite. Le futur va venir. Un témoinage puissant va venir à faire cette vidéo. Si cette témoin puissant apparaîtra ici. Vous aurez juste à cliquer là-dessus. Nous aurons le temps de prier, prier que Dieu nous aide. Mais vous devez être sûrs. Que ce que vous allez entendre de cette témoin puissant ne va pas vous plaindre. Parce que ça parlera des femmes, des hommes, des gens en enfer. Wow. Vous serez peut-être même peur. Mais c'est faux. Dieu va nous aider. Partez cette vidéo pour vous rappeler une vidéo. Ça va être extraordinaire. C'est parti.